... Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Effectivement, je suis dans mon lit et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de discuter avec vous ici. Parce que je sais pas, ça change de cadre, c'est assez loin, j'espère que vous m'entendez. Et je suis désolée si je suis floue à certains moments de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir pour faire une vidéo qui s'appelle Faut qu'on parle. C'est un petit jeu de mots avec mon nom de famille et donc c'est pour ça que je trouve ça marrant. Mais le but de cette vidéo, c'est juste de discuter avec vous. Pourquoi je fais ça ? Parce que je me rends compte que même si j'aime bien faire des vidéos, travailler et tout, je trouve que sur ma chaîne, il manque parfois de moments où je vous raconte ma vie. Je sais que c'est extrêmement narcissique mais moi, c'est les vidéos que j'apprécie le plus regardées. Donc je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens. Et c'est aussi pour vous partager mon mood en ce moment parce que je suis peut-être pas la seule comme ça. Donc si vous aimez pas les vidéos où juste on raconte notre vie, et bien vous pouvez quitter. Si vous arrivez sur cette chaîne, bien n'hésitez pas à la découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à commenter. Voilà, c'est toujours très sympa, on va en parler après. Et aussi à vous abonner à mon Instagram et je pense que c'est bien qu'on commence. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous parler un petit peu de ma vie actuelle, vous expliquer un peu mes hauts, mes bas, pourquoi je suis peut-être un peu moins présente sur les réseaux. Et voilà, juste vous partager un peu mon mood actuellement. Et je pense que c'est important que je sois totalement transparente avec vous. Il y a peut-être certains sujets que j'ai déjà abordés dans des vlogs et tout, mais je sais que tout le monde ne regarde pas. Donc je pense que ça peut peut-être intéresser quelques personnes. Et voilà, le côté il dit, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus confivial et ça change comme ça, ça fait vraiment une démarcation avec le reste de mes vidéos habituellement. Et voilà, c'est un peu comme si vous étiez mes potes. J'ai évidemment mon petit café que je suis en train de boire parce que c'est extrêmement agréable. Donc n'hésitez pas à prendre un café, vous pouvez aussi partir durant cette vidéo, genre juste écouter le son parce que l'image n'est pas très importante à mon sens et let's go. Je pense qu'on va peut-être commencer par le sujet des études, de ce que je fais, de l'associatif, parce que ça explique beaucoup pourquoi je ne suis pas forcément là sur les réseaux. Pour ceux qui me suivent, mais depuis pas très longtemps, je suis en école de commerce à Lille. Je suis en troisième année maintenant, le temps passe si vite. Et donc je suis en asso, je ne sais pas si c'est comme ça que je dois présenter les choses, mais j'ai fait pas mal d'associatifs et maintenant je suis dans la fédération des étudiants. Je sais que dans plein d'écoles ça n'existe pas forcément, mais en gros dans notre école c'est un peu l'asso qui supervise tout et qui organise aussi par exemple le WEI. Donc c'est pas le BDE, genre le BDE c'est complémentaire on va dire. Donc nous on organise la plupart des gros événements et on y est présent. Moi je suis au Polcom, donc ce qui fait que c'est pas forcément moi qui organise l'événement, mais j'y suis parfois pour superviser. Donc quand je parle d'événements, je parle par exemple du WEI, le week-end d'intégration. Et là on a un week-end d'intégration de deuxième année qui arrive ce week-end, parce qu'on en a organisé un pour les deuxièmes années. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que évidemment ça me prend énormément de temps. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime être occupée. Je suis tout le temps occupée, je déteste procrastiner, je déteste ne rien faire. Et donc c'est pour ça que je me rajoute toujours des choses. Cette expérience est hyper bien, genre vraiment comme l'associatif, si vous êtes entré en école de commerce, si vous entrez en école de commerce, ou n'importe quelle école, je conseille d'entrer dans l'associatif. Je sais que ça a une image un peu genre bullshit, en mode fame et tout, mais ce que t'apprends dans l'associatif, c'est tout aussi important que ce que t'apprends à l'école, parce que juste ça te fait développer des compétences de ouf, parce que l'associatif c'est pas juste s'éclater en soirée, genre c'est vraiment organiser des soirées, voir les choses légales, gérer des budgets, connaître, enfin bref, il y a tellement de trucs, donc ça m'a tellement appris et ça m'a aussi beaucoup aidée par rapport à ma chaîne YouTube. Bref, tout ça j'en ai déjà pas mal parlé, mais ce qui fait que ça me demande énormément de temps, et c'est hyper frustrant parce qu'en même temps je suis pas du tout la personne la plus investie dans mon asso, donc forcément moi je l'ai rejoint dans les dernières, sans forcément ne rien faire et pas travailler, je suis moins investie, et donc c'est extrêmement frustrant parce que je sais que je suis pas totalement à fond, que je pourrais être encore plus, mais en même temps j'ai tellement d'autres petits trucs à côté, bah par exemple YouTube, enfin petit, les cours, j'ai encore les scouts, enfin il y en a très trop à faire, enfin bref, j'ai énormément de choses à côté, et je suis constamment dans ce truc de me dire, je suis pas assez à fond dans un truc, et en même temps je trouve ça bien d'avoir plein de choses à faire en même temps, mais est-ce que je suis la seule ? Je pense que je suis vraiment pas la seule, mais c'est très compliqué à gérer, dans le sens où je me plains pas du tout, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, j'ai tout le temps l'impression de ne pas être assez légitime, là je parle de l'associatif, mais je parle aussi de YouTube, de plein de trucs, et donc c'est vrai que ça m'a demandé énormément de temps ces derniers temps, ça m'a un peu se calmer parce qu'une fois que les Ways seront passés, mais par exemple pendant le Ways, bah j'avais vraiment l'impression d'avoir une énorme responsabilité, enfin j'étais pas du tout à seule, j'étais pas celle qui avait plus de responsabilités, mais juste quand t'as des gens sous ta responsabilité des premières années et tout, c'est tellement angoissant, enfin moi ça m'a vraiment énormément stressée, ça m'a un peu rappelée quand je faisais de l'animation, et que fallait faire gaffe aux jeunes et tout, enfin bref, donc tout ça m'a procuré énormément de stress et de fatigue, donc ce qui fait que j'avais juste pas le temps de faire mes montages YouTube, et en même temps j'étais un peu perdue via YouTube, je vais en parler juste après, mais donc je vous ai un peu parlé du stress, putain j'ai plus de batterie, j'ai envie de mourir, donc voilà, pour être 100% honnête avec vous, il y a eu tout ce truc de stress et d'angoisse, et le stress je pense que c'est mon pire ennemi, parce que c'est ce que j'ai le plus de mal à gérer, et ça va un peu mieux on va dire, depuis que je suis en couple, je sais que j'en parle beaucoup, vous avez cru que je suis fan de mon mec, mais juste il est très chill, donc ce qui fait qu'on se complète à peu près bien, mais voilà, je suis quelqu'un de très stressée, et ça m'a fait des angoisses, et ça m'angoissait encore plus de ne pas pouvoir faire de vidéos à côté. Mais donc cette partie, je pense que c'était bien de m'aborder, parce que je sais que certains ne comprennent pas trop l'associatif et tout, je comprends, c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler sur YouTube, parce que même ça fait partie de ma vie, tout le monde n'est pas intéressé par ce sujet, et je trouve que je ne veux pas devenir la meuf qui parle tout le temps de son école, même si c'est un peu le cas, mais vous avez compris. Donc suite à cela, il y a aussi eu YouTube, je pense que je vais vous parler de YouTube maintenant, parce que c'est le bon moment, et après on ira préparer à manger, sinon je vais être en retard mon cours, et je vous parlerai des mauvaises nouvelles. YouTube, j'ai énormément de remises en question, mais ça depuis que j'ai commencé, et surtout depuis ces dernières années, parce que je me demande si j'ai encore ma place, je n'ai pas envie de devenir comme EnjoyPhoenix, désolé EnjoyPhoenix, mais je ne veux pas être la meuf qui fait des vidéos pour faire des vidéos, même si c'est déjà le cas, mais je n'ai pas envie que les gens se disent, putain, genre elle fait pitié, même si la vie des gens je m'en fous, mais vous avez compris, elle fait pitié, elle fait des vidéos genre, elle essaie de rester dans les trends, alors qu'elle est juste gênante, et hors sujet et tout, et c'est peut-être le cas, mais c'est vrai qu'avec TikTok et tout, je crache pas du tout sur TikTok, c'est une manière de s'exprimer, c'est un moyen très cool, mais les gens désertent un peu YouTube, et je ne vais pas dire que c'est la faute de l'algorithme et tout, c'est peut-être juste mon contenu qui est moins bien, un jour j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, ouais tes vidéos elles sont moins travaillées qu'avant et tout, c'est peut-être pour ça que tu as moins de vue, et en vrai je l'ai juste mal pris, parce que c'était une période où genre, j'étais limite en projet scout je crois à ce moment-là, et je continue à faire des montages, et ça c'est mon problème, j'arrive pas à m'arrêter, mais c'était une période où vraiment j'avais pas de temps pour YouTube, mais je me donnais quand même à fond, et je faisais des sacrifices, et je peux comprendre le fond du truc, c'est juste que c'est pas mon métier, et je vais parler de mon futur et de mon métier putain, enfin bref, mais c'est très compliqué de sentir que je suis pas du tout, enfin qu'il y a des gens tellement plus talentueux que moi, tellement plus forts que moi, en montage, en plein de trucs, et je peux, enfin en même temps je me dis, putain je fais moins de vue, je fais moins, enfin j'ai moins d'engagement, j'ai moins de commentaires, mais il y a tellement des gens plus talentueux que moi, qui méritent plus que moi, donc c'est logique, je sais pas si c'est hyper clair, désolé, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis un peu perdue, parce que, en réalité, je pense que je fais des choses que j'aime, j'aime bien partager des moments, j'aime bien faire plein de vidéos, qui sont différentes, et à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, je parle avec vous, je vous dis, j'aimerais bien faire des vidéos plus intéressantes, ou j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais en fait j'ai juste envie de faire ce que j'aime, et si ça doit passer par juste des vidéos, je vous parle, ou des vidéos plus travaillées, c'est vrai que j'ai des idées de vidéos plus travaillées, un peu plus dans le style de, ma vidéo c'est fini, mais j'ai pas envie que de faire ça, j'ai envie de faire en fait beaucoup de choses, et moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir ce que vous aimez, donc si vous êtes encore là à ce stade, à mon temps de raconter ma vie, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez en commentaire, je sais que je vous le demande souvent, mais c'est ça qui m'aide à savoir aussi, ce que les gens attendent de moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, qui ne regardent plus mes vidéos, il y a plein de gens qui ne commentent plus, il y a plein de gens qui n'aiment plus mes vidéos, c'est pas grave, mais en même temps je ne sais pas exactement pourquoi, parce que quand j'ai reçu ce commentaire par rapport au montage, je me suis dit bon ok, essaye de faire moins de vidéos, mais des vidéos plus travaillées, et je pense que mes dernières vidéos sont quand même pas mal travaillées, au niveau du montage, je suis passée à première pro, enfin je me donne vraiment du mal, et je sais que je pourrais faire mieux, mais dans ces cas là, ça ferait une vidéo par mois, ou une vidéo tous les deux mois, et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus, parce que j'aime bien proposer du contenu, et je me lasse très vite sur mes montages aussi, mais cette impression de plus intéresser les gens et tout, c'est triste, mais ça me freine un peu, on va dire, dans ma créativité, moi je suis un peu rêvée par, on va dire les retours des gens, et quand les gens me disent qu'ils aiment bien et tout, par rapport à mon contenu, par rapport à ce que je crée, et bien j'aime bien, c'est même pas une question de fame, ou je vais être connue ou quoi, c'est juste que c'est, je fais des vidéos pour les partager, en règle générale, et j'aime beaucoup cet aspect partage, j'ai encore plus de batterie, donc je disais, oui cette vidéo est vraiment, malheureusement, bancale, tout comme ce que je raconte, parce que ma caméra n'arrête pas de couper, et qu'en plus j'ai les cheveux moignés, et que je ressemble à rien, mais bon, c'est pas grave, c'est du vrai, c'est 100% honnête, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois que je commence à consacrer du temps, pour faire mes gros montages, et mes gros projets, je suis arrêtée par quelque chose, qui fait que je dois faire autre chose, de plus urgent, je pense que c'est juste la réalité de la vie, je suis pas du tout en train de dire, que ma vie est horrible, que j'ai que des trucs trop nuls, pas du tout, genre je suis très contente, mais je pense qu'il y a une glamourisation, j'en ai déjà parlé, de la surproductivité, et de la girl boss et tout, sur Youtube, et il faut être réaliste, en disant que, il y a un revers de la médaille, au fait d'être hyper productif, c'est-à-dire que c'est quand même hyper stressant, et c'est pour ça qu'il y a des gens, qui sont peut-être moins productifs, et qui vont être vus par la société, comme des gros brins à l'heure, alors qu'en fait, c'est juste leur manière de fonctionner, et leur manière d'être heureux, et moi je pense qu'à partir du moment, où t'es heureux, et t'es content dans ta vie, faut pas chercher plus loin que ça en fait, enfin tu peux avoir l'ambition, mais cale pas tes ambitions, sur celles des autres, genre si t'es satisfait de ce que t'as, ben juste sois satisfait de ce que t'as, tu peux toujours vouloir plus, mais c'est pas obligé, donc comme je le disais du tube, et ben ça m'a un petit peu rendu triste, entre guillemets, mais j'aime toujours produire, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas envie de partir en fait, genre si ma chaîne doit évoluer, et si je dois me tourner vers des trucs, qui correspondent plus aux standards maintenant, ben c'est pas grave, parce que mon but dans ma vie, c'est pas de continuer à faire des vidéos, que je faisais il y a 5 ans, et qui plaisent plus en fait, et je sais qu'on fait pas ça pour les vues, nanana, pour ce que les gens aiment, mais c'est important quand même, parce que sinon tu restes, des autres en compte, donc ça c'était ma première réflexion, et j'espère que vous ne l'avez pas pris mal, mais à côté de ça, aussi je voulais parler de ça, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés, à mon week-end d'intérêt, qui était en première année, je croyais même que c'était un complot, ça se trouve c'était encore un complot, mais je me disais c'est pas possible, qu'il y ait autant de gens qui me connaissent, et les gens vont aller me voir, et genre j'étais trop timide, genre moi j'étais trop bonne, surtout que vraiment j'étais là, à courir partout et tout, et ça m'a fait extrêmement bizarre, de voir qu'il y avait des gens, derrière ma caméra, et ça m'a fait aussi relativiser, le fait qu'il n'y ait plus forcément énormément de commentaires et tout, je vous dis il y a tellement une majorité silencieuse, et puis même juste les gens, ils n'ont peut-être pas le temps, ou juste les gens, ils aiment peut-être un peu moins des vidéos, pendant une période, mais ils vont ré-aimer après, mais voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait trop bizarre, mais ça m'a fait aussi réaliser, que sur Youtube, on n'avait plus la notion des chiffres, en fait, on n'avait plus la notion de qui il y avait derrière, et que 30 000 c'est déjà énorme, même si je ne m'en rends pas compte, c'est déjà beaucoup, un point en plus que je voulais aborder, c'est mon futur, peut-être que vous le savez, vous ne le savez pas, je veux bosser dans le marketing digital, il y a un master en marketing digital, en alternance dans mon école, et ce qui fait que, malgré tout, mon taf sur Youtube, même si c'est une passion, je trouve que c'est énormément relié, parce que j'ai forcément envie que ma communauté grandisse, que tout ça grandisse, parce que c'est quand même le métier que je veux faire plus tard, je ne veux pas être Youtubeuse plus tard, mais je veux produire du contenu et tout, et je pense que, en restant sur Youtube, et en continuant à produire, à suivre les tendances, on va dire, c'est comme ça que, plus tard, je vais pouvoir bosser dans le marketing digital, mais en me sentant dépassée comme ça, par, on va dire, toutes les nouveautés, j'ai l'impression que je ne suis plus légitime à être dans le marketing, alors qu'en soi, il y a des gens de 40 ans qui font du marketing, donc je suis légitime, je pense, mais j'aime bien comprendre ce qui marche, j'aime bien comprendre les tendances, j'aime bien comprendre comment évolue Youtube, ou les autres réseaux sociaux d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis un peu frustrée, donc j'espère vraiment arriver à faire ce master en alternance, en marketing digital, et à pouvoir continuer à développer ma chaîne Youtube, je trouve aussi important d'être transparente sur mes ambitions, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Youtube qui disent, non mais moi je m'en fiche des abonnés et tout, mais non, enfin, j'aime tout autant créer du contenu que voir ma communauté grandir, mais c'est deux choses qui me ressemblent, et j'ai aussi envie de la voir grandir, donc là, c'est le seul truc, si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous trouvez que mes vidéos sont bien, n'hésitez pas à me donner de la force, pour ceux qui le font, merci beaucoup, vraiment je vous vois, je sais qui vous êtes, alors vraiment les abonnés qui sont toujours là, je le sais, et je ne peux que vous en remercier, donc du gros love sur vous, donc voilà, ça c'est Youtube, mes assos, les trucs que j'aime comme ça, qui parfois me procurent du stress, mais qui me drive au quotidien, et qui sont quand même positifs, après il y a un autre truc qui me procure du stress, qui fait que je panique, et que je ne fais pas des crises d'angoisse, parce que c'est un grand mot, et genre tout ça, illégitime de dire que je fais des crises d'angoisse, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment pas bien, mais c'est mon avenir, plus ou moins proche, qui est complètement flou, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais de face je le partais en Chine avec mon copain, comment vous dire que, ce n'est pas officiellement annulé, mais pour moi ça fait depuis, c'est pour ça que j'ai pris un appart, que je kiffais et tout, parce que je sais que c'est annulé, enfin je le sens déjà, et au delà de ça, la Chine a bien confirmé, qu'il ne donnerait pas de visa, mais moi depuis cet été, je suis sûre que ça ne va pas avoir lieu, mais bref, la Chine a dit qu'il ne donnerait pas de visa au second semestre, donc mon école n'annule pas encore officiellement, mais je ne pars pas en Chine, je vous avoue que j'arrive à peu près bien à gérer, enfin en vrai je suis hyper déchue, parce que je m'étais quand même projetée, j'avais tellement envie de voyager, mais je me dis que, bah voilà, ça arrive, malheureusement il y a des gens qui aujourd'hui, n'ont même pas la possibilité d'étudier dans l'école qu'ils veulent, je ne vais pas aller pleurer, parce que je ne pars pas en échange, mais ça fait quand même énormément partie de mon quotidien en école, ça bouleverse totalement mes plans, parce que l'année prochaine je comptais faire une année de césure, pour faire des stages, gagner un peu d'argent, et prendre de l'expérience, donc voilà, clairement ça me fait stresser, en fait ça me fait stresser de plus tard, pas pouvoir trouver un taf qui me plaise, parce que je parlais du marketing digital et tout, mais moi actuellement, en fait je n'arrive pas à concevoir que plus tard, je vais être capable de gagner de l'argent en faisant ce qui me plaît, parce que pour moi, tout le travail que je produis via Youtube, ou pour l'associatif, je gagne soit pas d'argent, soit très peu d'argent, genre je le fais limite bénévolement, parce que c'est ma passion, mais à côté de ça, je veux en faire mon métier, je veux produire du contenu, je veux pour des marques et tout, plus tard je veux que ce soit mon métier, mais je n'arrive pas à concevoir que je sois assez légitime, pour gagner de l'argent en faisant ça, et donc avoir vu mes plans bouleversés, sur le court terme comme ça, genre ne pas savoir où je vais être, genre ne même pas savoir si j'aurai un logement, enfin bref, pour la fin de l'année, et pour l'année à suivre, c'est un peu complexe, c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment perdue par rapport à ça, et j'essaie de pas trop me prendre la tête, mais je pense que c'est un truc qui est dans le cerveau ancré, genre je suis obligée de stresser pour ce genre de choses, donc je voulais en parler quand même un peu, un peu en vidéo, pour vous tenir au compte, parce que je n'en parle plus, et c'est un peu souvent un moyen de gérer les choses, c'est que je n'en parle pas sur Youtube, et c'est comme ça, ça n'existe pas dans ma tête, mais malheureusement, voilà, donc un peu en truc de consolation, on a pris des billets de bus pour Amsterdam, on part à la fin de la semaine prochaine, parce que j'ai quelques cours à distance, parce qu'il y a un énorme séminaire dans mon école, la semaine pro, donc on va voir à Amsterdam quelques jours, je suis trop contente, vraiment j'ai trop hâte, je vous avoue que je me suis endettée, j'ai pioché dans mes économies pour ça, mais en même temps, si finalement je passe toute mon année à Lille, je n'aurai pas besoin de ces économies, c'est aussi hyper frustrant, parce que j'avais prévu de vraiment changer mon contenu, par rapport à ça, de voilà, vous proposer autre chose, et je n'ai pas envie de continuer à vous proposer tout le temps la même chose, je me répète un peu là. Donc c'est compliqué, mais je pense que c'est la réalité de la vie d'adulte, c'est-à-dire les incertitudes, et surtout les incertitudes sur mon futur, sur comment je vais pouvoir gagner de l'argent plus tard, parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'aident beaucoup là, mais je sais qu'en soi, si je mettais autant d'heures que je mets dans l'associatif, et dans Youtube, dans un taf qui me rapporte de l'argent, j'aurais tellement d'argent, vu le nombre d'heures que je travaille, mais je n'arrive pas à concevoir que je puisse être payée pour ma passion, et donc j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à comprendre ça, et à pouvoir dans le futur faire un métier qui me plaît, parce que je sais quel métier peut potentiellement plaire, tout en gagnant de l'argent, et tout en étant confortable financièrement. Voilà, encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout pour me plaindre, pour ceux qui regardent souvent mes vlogs, en vrai, ces réflexions, vous les avez déjà eues plusieurs fois, donc peut-être que c'était vachement redondant, mais c'était plus une vidéo où juste je me pose, où j'explique mes sentiments du moment, et c'était pas à me dire si ça vous plaît, si vous trouvez ça genre juste inutile, ou si vous pensez que ça peut être pertinent. Encore une fois, je ne me plains pas du tout de ma vie, je serais vraiment déplacée de me plaindre, alors que j'ai énormément de choses dans ma vie. Je partage juste mes réflexions, parce qu'en soi, tout le monde a des moments de down, quelle que soit ta situation, et je préfère le faire dans une vidéo dédiée à ça, plutôt que dans toutes mes vidéos, enfin, je trouverais ça un petit peu lourd à la fin. J'ai vraiment, je ne sais même pas si je posterais cette vidéo, parce que j'ai l'impression qu'elle est nulle et qu'elle ne sert à rien, mais c'est peut-être justement, il faut peut-être justement que je lâche prise sur mes vidéos, et que j'arrête de me dire que ça ne sert à rien, parce que dans ce cas-là, toute ma chaîne n'a pas trop de sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, n'hésitez pas à me partager vos moods de début d'année, vos résolutions, vous, peut-être ce qui vous ronge un peu, et puis, ce que, enfin, voilà, quoi, peut-être me donner des conseils par rapport à des choses que vous aimeriez voir. Si vous trouvez justement que, bah, là, ma chaîne, elle a trop tourné en rond, et que ça doit se finir, vous pouvez le dire aussi, en vrai, je ne sais pas si je vous dirai au revoir, mais on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont là depuis, bah, depuis le début de ma chaîne, ça, c'est fou. Je vous fais des gros bisous. Bye, la muf. Et, bah, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501